Salut tout le monde, c'est Zaroïd et c'est surtout le recap du 26e week-end de l'Overwatch League, un recap consacré à la troisième étape de la countdown cup juste avant les playoffs qui auront lieu dès ce week-end. Au sommaire de ce recap, 12 matchs sans hero pool avec deux victoires 3-2, celle chaotique de Los Angeles Valiant face à Houston Outlaws et celle au forceps de Toronto Defiant face à Vancouver Titans, Florida Miami qui valide son billet direction les quarts de finale en battant Los Angeles Gladiators 3-1 et Atlanta Reign qui enchaîne sa deuxième victoire de la saison sur un autre score que 3-0, victoire 3-1 contre Dallas Fuel. Dallas Fuel en crise cette semaine après deux défaites mais surtout quatre départs dans l'effectif, départ de deux joueurs, DK et Harry Hook, départ également des héros le head coach et Ticati l'un des assistant coach. Je n'oublie pas non plus les cinq équipes qui abordent les playoffs invaincus. En zone aînée, San Francisco Shock, Paris Eternal et Philadelphia Fusion avec quatre victoires en quatre matchs. En Asie, les Shanghai Dragons et les Chengdu Hunters qui signent trois victoires en trois matchs. Des playoffs auxquels Boston Uprising ne participera pas. Boston Uprising de nouveau Bonédane après une défaite 3-0 en barrage face à Vancouver Titans. Le match de cette 26e semaine, c'est pour moi Toronto Defiant Vancouver Titans. Troisième fois cette saison que les deux équipes s'affrontent et troisième victoire pour Toronto qui conserve donc sa couronne canadienne. Dans un match accroché face à une équipe de Vancouver en progrès, Toronto s'est fait peur. Mené à 2-0, les Titans réduisent le score sur Numbani puis égalisent sur Volskaya. 6-5, c'est le score sur Volskaya, une carte où les deux équipes auront été aussi performantes en attaque qu'inefficaces en défense. Avec Logix et Agilities en DPS et surtout Rocky, Rocky titulaire surprise à la place de Kariv, Toronto finit par s'imposer sur Lee Jung. Une victoire importante pour le moral des troupes avant d'aborder les phases finales de la Countdown Cup. Malgré cette quatrième défaite en quatre matchs, les Titans ont assuré l'essentiel en se qualifiant pour les playoffs de la Countdown Cup. Une victoire 3-0 face à Boston Uprising. Sur des compositions miroir double shield Genji hitscan, l'équipe canadienne a montré une meilleure coordination collective que Boston, notamment dans la prise d'espace et la gestion des ressources. Boston Uprising au fond du trou mentalement après dix défaites consécutives. Et puis côté Titans, je note la bonne prestation de Dalton sur Genji. Malgré un statut d'Hitscan player, Dalton s'est plutôt bien adapté à son nouveau rôle. Résultat pour Vancouver, un match maîtrisé, une victoire méritée et surtout le dernier ticket pour les playoffs de la Countdown Cup. Dans ce recap, un mot aussi sur l'autre 3-2 du week-end, la victoire de Los Angeles Valiant contre Houston Outlaws. Un match assez chaotique mais non moins spectaculaire et disputé. Parce que jusqu'au bout, Houston y a cru avec notamment son duo DPS Linkzer-Dante. Linkzer souvent clutch sur Fatal et Dante toujours aussi précieux sur son bras. Malheureusement, ça n'a pas suffi et Houston enchaîne une cinquième défaite consécutive. Compliqué pour les joueurs et le staff qui s'accrochent, qui progresse mais qui n'arrive plus à gagner. Et puis côté Valiant, je note le titre de MVP pour KSF. KSF récompensé pour ses progrès sur Genji, notamment dans l'utilisation de ses blades. Des progrès certes, mais Los Angeles Valiant reste moins forte aujourd'hui que sur la Meta Tracer Ash où KSP et Shaqs formaient l'un des meilleurs duos DPS de la ligue. Cette semaine, je reviens aussi sur le sans-faute des trois mastodontes, les trois équipes toujours invaincues de la région aînés pendant cette quinte dans le cup. Je veux bien sûr parler de San Francisco Shock, Paris Eternal et Philadelphia Fusion. Philly s'impose deux fois ce week-end, 3-0 face à Dallas puis 3-0 face à Los Angeles Valiant. Rarement inquiété, Fusion a déroulé en proposant différents styles de jeu et différentes line-up. Et puis je retiens surtout les prestations d'Aivy sur Genji à la place d'IQO, d'Issou sur son bras, principalement son bras mais aussi d'autres pick-it-scans. Et puis je n'oublie pas non plus les titres de MVP de Fury face à Dallas Fuel et d'Alarm, face au Los Angeles Valiant. Fury préféré à Poco ce week-end et puis Alarm qui a régalé sur Hannah avec des grenades millimétrées. Pour s'assurer le seed 1 en région aînée et ainsi s'offrir toutes les chances d'atteindre la finale de la countdown cup, Paris Eternal se devait d'enchaîner avec un 4e 3-0. Face à Washington Justice, une équipe en progrès mais largement à sa portée, le défi semblait plus que réalisable pour nos Eternals. Malheureusement, Paris n'est pas rentré dans son match avec la même rigueur, la même intensité, la même coordination et le même team play que d'habitude. Et sur Oasis, la toute première carte, Paris s'est fait surprendre. Malgré une victoire 3-1, cette défaite sur Oasis pourrait coûter cher à Paris qui abandonne le seed 1 au profit de San Francisco Shock. Maintenant, mise à part sur cette toute première carte où Paris a semblé à côté de ses pompes, le reste du match a été totalement maîtrisé. On a retrouvé le rouleau compresseur de ces dernières semaines. Sparkle, élu MVP, a découpé ses adversaires avec, tenez-vous bien, pas moins de 56 kills sous ulti. 56 kills avec sa lame du dragon quand l'exceptionnel devient presque banal. Et puis côté San Francisco Shock, il n'a pas de fausse note contre Houston Outlaws, il lui fallait une victoire 3-0 pour s'assurer le seed 1. SF Shock n'a pas laissé passer l'occasion, il s'est même permis de faire tourner avec Violet suspendu, Striker et Taillot laissé au repos. Et bien Rascal en a profité pour jouer Genji sur deux cartes et puis Moss aussi a fait son retour dans le 6 de départ. Sur Gibraltar, on a revu super sur Genji avant qu'il ne retrouve son rôle de prédilection sur King's Row en jouant Reinhardt. Bon pas grand chose à dire sur ce match, tant l'écart de niveau entre les deux équipes est important. Houston s'est bien battu mais ça n'est pas suffisant pour accrocher une équipe qui n'a perdu qu'un seul de ses 19 derniers matchs. Rapidement un léger focus sur la région asiatique avec Guangzhou Charge qui rebondit face à Séoul dynastie avec une victoire 3-1 en 5 cartes après une égalité sur Volskaya. Un match serré non mais vraiment où Séoul a eu le mérite de tenter des choses comme profite sur Zarya, Séoul qui a même eu plusieurs fois l'occasion de prendre l'avantage comme sur Aichenwald et surtout sur Volskaya. Mais Guangzhou Charge reste plus solide, plus discipliné surtout sur la méta double sheet Genji avec Eileen qui récolte un nouveau titre de MVP. Guangzhou Charge termine donc quatrième avec un bilan de deux victoires et une défaite. Séoul en revanche termine bon dernier, 4 défaites en autant de matchs et seulement deux petites cartes de gagné. Ça peut paraître inquiétant sur le papier mais ça montre surtout que la région asiatique est assez proche en terme de niveau et que rien n'est acquis pour les playoffs. Après sa victoire 3-0 la semaine passée contre Guangzhou, on avait des raisons d'être optimiste côté New York avant d'affronter Shanghai. Sur la première carte, retour de libéraux dans le 6 de départ. Un retour qui fait plaisir, moi j'aime beaucoup libéraux, je pense même que c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés du côté de New York. Mais alors le voir jouer Hache puis McCree quand on sait qu'il est flex DPS, je suis pas certain que ce soit l'idéal. Pas l'idéal pour libéraux qui peine à avoir du temps de jeu depuis le recrutement d'Axal et puis pas idéal non plus quand on affronte la meilleure équipe asiatique et qu'on ambitionne de rivaliser avec elle. D'ailleurs libéraux a rapidement cédé sa place à Néné et New York s'est ensuite imposé sur route 66. Shanghai a adopté son style de jeu en forçant New York à changer ses plans et ses compositions et comme trop souvent cette saison, New York est resté impuissant et n'a pas su trouver la clé. Shanghai en revanche impressionne encore une fois par sa flexibilité. Peu à l'aise sur la meta double Shield Genji, Shanghai a semble-t-il trouvé la parade avec notamment Fleta sur Tracer et Lip sur son bras. Un style de jeu parfaitement maîtrisé par les Dragon et face auquel aucun adversaire n'a encore trouvé de solution. Enfin, Angju Spark a montré un joli visage face à London Spitfire, malgré le départ de Mask remplacé par Pagion, Pagion l'ancien head coach des Vancouver Titans. Angju Spark n'a pas semblé perturber, au contraire ils ont même montré une belle agressivité et livré une prestation très encourageante avant les playoffs. Complètement dépassé par le rythme, Londres accuse le coup. Alors j'apprécie toujours autant cette équipe mais voilà je commence à me dire qu'après quatre défaites consécutives, le moral prend forcément un coup et puis surtout le déclic tarde à venir parce que l'équipe londonienne progresse mais peut-être pas suffisamment rapidement par rapport à ses principaux rivaux. Je termine ce récap avec Dallas Fuel. Dallas en crise après de nouvelles défaites ce week-end, 3 à 0 face à Philadelphia Fusion puis 3 à 1 face à Atlanta Reign. De défaites presque anodines quand on voit le tremblement de terre qui a suivi dans la semaine. Lundi 3 août, le Twitter de Dallas Fuel annonce la libération surprise de son star player coréen Dickay. Marc Ruffail, le propriétaire de la franchise, explique alors toujours sur Twitter que Dickay ne souhaitait plus travailler avec le coaching staff de Dallas. Mais dans la foulée, c'est Ticati, l'un des assistant coach qui est libéré de ses fonctions avant qu'Aero, Aero le head coach de l'équipe, ne soit lui aussi renvoyé après plus de deux ans à la tête de Dallas. C'est donc Young qui récupère le rôle de head coach par intérim. Et comme si ça ne suffisait pas, mercredi 5 août, c'est au tour de l'Espagnol Ariuk d'être renvoyé pour mauvais comportement. Ariuk était le dernier représentant de team Envius. Alors je ne m'étendrai pas sur le sujet dans ce récap, mais j'ai quand même une pensée émue pour les joueurs, ceux toujours présents dans l'équipe, qui vont devoir cravacher jusqu'à la fin de la saison et puis ceux qui sont partis mais qui ne pourront pas retrouver d'équipe avant la saison prochaine, puisque la date butoir des transferts de joueurs en Overwatch est dépassée depuis le 1er août. Et enfin j'ai une grosse 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 pensée également pour tous les fans de Dallas qui depuis trois saisons voient leur équipe partir à volo. Alors espérons que ces énièmes changements permettent enfin à l'équipe de décoller. Pour 2020 ça paraît très compliqué, mais qui sait, avec le système de grand play-off où toutes les équipes ont une chance, Dallas aura l'opportunité de sauver une saison d'ores et déjà à oublier. Voilà, c'est tout pour le recap de ce 26e week-end d'Overwatch League. Alors la suite, la fin et puis surtout le meilleur et le plus excitant de la countdown cup, c'est ce week-end avec les phases finales et les fameux matchs à élimination direct. En zone aînée, San Francisco Shock, Paris Eternal, Philadelphia Fusion et Florida Mayhem sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. San Francisco Shock choisira son adversaire en premier, puis ce sera au tour de Paris, Philly et enfin Florida Mayhem. Et puis en Asie, seuls les Dragons sont d'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales. On connaît les sept premières affiches des playoffs, ce sont les suivantes. En Amérique du Nord, Atlanta a choisi d'affronter Vancouver Titans, Los Angeles Valiant Houston Outlaws et Dallas Fuel Washington Justice. Los Angeles Gladiators hérite donc de Toronto Defiant. Quatre matchs qui promettent d'être accrochés, comme pendant le Summer Showdown tout peut arriver, les bonnes comme les mauvaises surprises. Et puis en Asie, les Chengdu Hunters joueront London Speedfire, deux équipes qui n'ont encore jamais passé le premier tour des playoffs. Hangzhou Spark a choisi d'affronter Seoul Dynasty et enfin les Guangzhou Charge auront l'occasion de prendre leur revanche sur New York Excelsior, New York qui les avait sèchement battus 3-0 il y a deux semaines. Tout ça est à vivre sur la chaîne de l'Overwatch League FR, 17 matchs ce week-end, 17 matchs à élimination direct sans hero pool et avec 275 000 dollars de cash price. Alors Paris et Guangzhou peuvent-ils conserver leur titre et faire la passe de deux ? Mon cœur de supporter me dit qu'une nouvelle victoire parisienne est possible mais attention à San Francisco Shock qui n'en finit plus de gagner et puis surtout qui semble mieux armé que lors du Summer Showdown avec notamment le recrutement de Taiyo sur Genji. Méfiance aussi du côté des Philly Fusion qui a montré beaucoup de belles choses dernièrement et puis une sacrée polyvalence, une belle maîtrise aussi dans leur composition. Enfin côté Asie, ma tête penche pour un retour des Shanghai Dragons au sommet avec leur duo DPS flétalip et puis leur composition Tracer sombra, personne ne semble en mesure de les battre. Maintenant si surprise il y a en Asie, j'aimerais vraiment qu'elle vienne des New York Excelsior, New York Excelsior qui n'a plus rien gagné depuis le stage 3 de la saison inaugurale. Voilà vous savez tout ou presque, alors maintenant c'est à vous de jouer dans les commentaires, vos pronos, les équipes que vous allez suivre de près, les joueurs que vous attendez au tournant, dites moi tout. Vous pouvez aussi vous amuser à construire votre propre braquette, le partager ensuite sur les réseaux sociaux, le lien est dans la description. Rendez-vous dès ce soir 21h pour la première étape des phases finales de la dans le cup. Bon playoff à tous et si tout va bien, à vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?